Chers amis, Shalom Ouvraha. Alors nous avons aujourd'hui une question qui nous vient de C2Serafina T. Ça doit être Taïeb, je ne sais pas. En tout cas, cher Rav, je ne sais plus où donner la tête. Avant d'être en couple avec mon mari, ma vie n'était pas simple mais elle était stable. Depuis 5 ans, je vis l'enfer, problèmes économiques, dettes, tout s'accumule et rien ne change. Ses parents me détestent et la charge de ses 3 enfants m'éménère à rude épreuve, surtout que la maman ne s'en occupe presque pas. Je prie tous les jours pour comprendre la leçon de cette situation et trouver une porte de sortie. Pourriez-vous me dire ce que je dois faire, pourquoi malgré mes efforts, rien ne change, etc. Je ne demande rien pour moi, je voudrais justement retrouver un peu de sérénité. Alors, écoutez, je m'adresse d'abord à toutes ces femmes, d'accord, précisément justement à C2Serafina et aussi à toutes les femmes qui ont un petit peu ce problème. D'abord, c'est clair qu'on ne va pas encourager une personne qui est dans tous ces soucis-là de divorcer parce que ce n'est pas la solution. La solution, ce n'est pas de s'enfuir des problèmes, mais c'est de régler les problèmes, de gérer les problèmes. Donc là, maintenant, de quoi on parle d'une situation qui est quand même un peu assez délicate ? Nous parlons maintenant d'une femme qui est mariée depuis 5 ans, qui est maintenant entourée, d'accord, les enfants de son mari. Donc, c'est-à-dire pendant 5 ans, elle n'a pas eu d'enfant. C'est quand même un déficit pour elle. Elle a un déficit vis-à-vis de tout le concept, c'est-à-dire toute la famille qui est autour de son mari. Deuxièmement, donc c'est très dur pour elle aussi de gérer l'histoire des enfants, qui ne sont pas les siens. Et si on parle de 3 enfants, c'est-à-dire que les 3, on parle maintenant d'âge de à peu près, on peut parler de 8, ça doit être des enfants de 10 ans, de 15 ans, de 13 ans, de 10 ans, de 12 ans, de 8 ans. Enfin, il y a quand même 3 enfants qui ont un certain âge parce que ça fait 5 ans qu'ils sont mariés, d'accord. Donc, le maximum, le plus petit, il a 5 ans. Et aussi, nous voyons que les beaux-parents ne peuvent pas la supporter. Elle a des problèmes de Parnassas, je pense aussi des problèmes de Schlombayt, etc. Comment gérer tout ça ? Alors, il faut savoir une chose. Il y a ici en réalité 3 problèmes. Il y a le problème des enfants. Il y a le problème des parents, des beaux-parents, du beau-père, de la belle-mère. Et il y a le problème aussi du mari. Donc, comment on va commencer à gérer tout ça ? Alors, la meilleure solution à faire, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est tout simplement prendre d'abord les enfants, de les mettre de côté, c'est-à-dire de les faire garder par, je sais moi, par justement les beaux-parents qui aiment tellement leurs petits-enfants et de partir avec, tout simplement, avec le mari. Avec ton mari. Tu prends ton mari et vous partez pendant un week-end, quelques jours, vous partez vous reposer et de là-bas faire tout simplement un bilan, d'accord ? De stopper tout, de s'asseoir sérieusement et d'affronter le défi, c'est-à-dire de faire un bilan de tous ces 5 ans qu'on a passé ensemble. De lui dire tout simplement jusqu'à combien que tu l'aimes, jusqu'à combien que tu approuves tout le bonheur qu'il t'apporte. Mais malgré tout, il y a des difficultés et pour toi, c'est très très dur à gérer. Alors, continuer de cette façon, c'est impossible. Parce que ça, cher Abotaï, on ne se marie pas pour souffrir. Le mariage, le principe du mariage, d'accord ? Le but du mariage, c'est pour nous rendre heureux, pour trouver du bonheur à travers ce mariage. Et donc, on n'est pas là pour souffrir. Maintenant que toi, maintenant, tu as eu pitié de lui peut-être, tu as trouvé un bon garçon et lui, il a trouvé avec toi aussi un complément qu'une femme qui pourrait venir compenser un petit peu la maman pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants, etc. Je ne sais pas quelles étaient les raisons du départ. Mais il en est qu'aujourd'hui, on ne peut pas continuer de cette façon-là. Donc, ça veut dire qu'on va mettre les cartes sur table et de parler de tout. C'est-à-dire qu'on va parler des enfants. On dit, écoutez, au niveau de la gestion des enfants, il faut savoir une chose. que les enfants, ce n'est pas les tiens. Ça veut dire que jamais tu ne pourras remplacer la mère. Impossible. Tu ne peux pas être la mère des enfants. Tu peux les aider, tu peux leur apporter, tu peux leur donner à manger, tu peux leur faire beaucoup de choses. Mais tu ne pourras jamais remplacer et on te le reprochera un jour. On te le dira, tu n'es pas ma mère. Et les enfants peuvent te dire, tu n'es pas notre mère pour dire quoi faire, etc. Donc, c'est très délicat. D'un autre côté, le père doit être là et jouer le rôle du père. Maintenant, le grand danger dans cette histoire, c'est quoi ? C'est que le papa, en ayant divorcé, il se semble quand même un petit peu coupable. Donc, il va essayer de jouer le macho, de jouer le très gentil devant les enfants et te laisser en vérité toutes les corvées difficiles à toi à gérer. Et ça, ça ne peut pas marcher. Parce que les parents, il faut qu'ils sachent, que ce soit le père ou que ce soit la mère. Les enfants d'office aiment leurs parents. On n'a pas besoin de se justifier. En général, on n'a pas besoin de se prouver devant nos enfants, nos propres enfants. Parce que nos enfants, automatiquement, depuis leur naissance, ils aiment leurs parents. Elle aime qu'elle si les parents, ils ont fouetté, ils ont tapé, ils ont tellement, tellement fait du mauvais à leurs enfants. Alors, à ce moment-là, ils ont créé une haine qui s'est créée avec les années. Mais à la base même de l'histoire, un enfant, il aime son père et sa mère. C'est obligatoire. Donc, en vérité, un père n'a rien à se reprocher et à se prouver. Par contre, une femme qui vient de l'extérieur, qui essaie de, entre guillemets, remplacer la place de la maman, c'est très délicat. Elle est déjà en déficit vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de sa mère, de sa propre mère, etc. Donc, il y en a qui est en déficit. Pour elle, ce sera un très grand danger de jouer le rôle du méchant dans la maison. Donc, ça veut dire que quand on veut gérer dans ce cas-là, il faut savoir que celle qui vient de l'extérieur vis-à-vis des enfants du mari, elle doit jouer la très gentille. Celle qui est là pour donner seulement. pour faire des câlins, pour écouter, être patiente, de les écouter quand ils ont besoin de parler, etc. Et le mari, ça a lui de jouer le rôle du papa d'exiger aux enfants, de demander et s'il faut donner une punition, ça a lui de donner une punition et de les corriger, etc. Et ce n'est en aucun cas la mère de venir, cette mère qui vient pour remplacer, qui vient de l'extérieur, cette maman qui vient de l'extérieur, sans aucun cas, ça aide de jouer la chef de maison avec le petit fouet, etc. Pourquoi ? Parce que déjà en déficit. Alors déjà en déficit, plus avec, encore une fois, le rôle du méchant, ça ne peut pas marcher avec les enfants comme ça. Donc pour qu'il y ait cette entente, il faut qu'au contraire, être la copine, être l'ami, être la personne qui est là, qui comprend ses enfants. Et d'un autre côté, de leur dire, je ne suis pas votre mère, mais je suis là pour vous aider. Et quand ça vient de son côté, les enfants apprécient et arrivent à comprendre. Et même si au départ c'est difficile, c'est tout à fait normal, parce qu'il y a quand même un divorce. Et malgré tout, c'est des choses qui peuvent se faire. Maintenant, c'est au père d'être plus intelligent et d'être plus présent à la maison. Donc ça déjà, c'est un point qu'il faut en parler tête à tête, quand vous êtes ensemble. Maintenant, une deuxième chose qui est très importante, c'est vis-à-vis des peaux-parents. Le grand souci, c'est quoi ? C'est que pendant 5 ans, il n'y a pas eu d'enfants. Et donc déjà, les parents, ils ont déjà, ils ressentent quand même, ils se sentent plus proches des petits-enfants qu'ils vont toujours donner raison aux enfants, etc. A leurs petits-enfants qui sont leurs vrais petits-enfants. Alors que toi, tu viens de l'extérieur et tout ça. Donc c'est toujours un petit peu, toujours c'est mal vu. Et donc, si en plus, il n'y a pas d'enfants, donc elle n'apporte pas vraiment du bonheur à mon fils. Et en plus de ça, ils essaient tout et ils vont tout faire. La grande question de savoir, la bataille, entre vous deux, est-ce que maintenant, il y a d'amour entre vous deux ? Est-ce que vous êtes prêts à faire l'effort pour vivre ensemble et vous être heureux ? Les parents doivent être à l'écart. Ce n'est pas à eux de se mêler, d'accord, de votre approche. Maintenant, comment on va faire pour gérer tout ça ? Comment on va faire pour reconquérir le cœur ? Pour faire en sorte que les parents, les beaux-parents soient quand même assez positifs à notre regard, tout simplement, essayez de les acheter. Pas avec de l'argent, mais avec des beaux-gentils. Ça veut dire de conquérir le cœur des beaux-parents. Oh là là, qu'est-ce que vous êtes gentils, de faire des bonnes paroles, de demander conseils, d'appeler ta belle-mère, de lui dire, voilà, dites-moi, comment on fait avec les enfants ? Qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Etc. Tout simplement, se montrer jusqu'à combien vous avez besoin d'eux, et de leurs conseils, et d'être toujours gentils, et de dire des mots gentils, et des compliments. Et de cette façon, on arrive à reconquérir le cœur des beaux-parents. Donc quand il y a maintenant, vous décidez, vous deux, entre toi et ton mari, que bien mettre, on est fait l'un pour l'autre, et on veut vivre ensemble, ok. Et vous voulez que la bracha règne chez vous dans la maison ? Il faut avoir le shalom b'ayt. Parce que sans shalom b'ayt, il ne peut pas avoir de bracha, c'est impossible. Donc c'est à vous de faire l'effort pour avoir qu'il y ait un shalom b'ayt, de vous retrouver de temps en temps, de faire un bilan à chaque fois, de voir où vous en êtes, et de reprendre les rôles, chacun le rôle de la maison. Toi, tu es venu ici pour aider. Il y a une femme qui était là, qui est la mère de ses enfants, elle n'est plus là, elle ne joue pas son rôle de maman. Donc toi, tu viens remplacer, tu viens remplir le rôle, pas remplacer la maman, mais remplir le rôle de la fonction de maman. Mais cette fonction ne peut être uniquement en tant que remplaçante. Un remplaçant, il n'est pas les rênes dans la maison. Quand il y a quelqu'un qui vient remplacer une maîtresse, une prof, elle ne peut pas être à la place de la prof, la prof principale de la classe. Elle vient pour remplacer. Un remplaçant, il joue toujours le gentil. Pourquoi ? Parce qu'il est remplaçant, il ne peut pas gérer. Il reçoit des enfants qui n'est pas les siens. Ce n'est pas sa classe, ce n'est pas son truc. Il est obligé d'être gentil parce que sinon, ça ne va pas marcher. Le temps de remplacement qu'il va être, ça ne pourra pas durer. Donc, il est obligé de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui n'est pas vraiment le rôle de la maman respective. Et donc, c'est à toi d'être très intelligente pour pouvoir gérer cette histoire. Et d'un autre côté, avec l'effort que vous allez faire en donnant du kavod et du respect à vos parents et à vos beaux-parents, Bézat HaShem, vous verrez une grande bracha chez vous. En vous étant besoin de la réussite, une grande siate à l'Ishmaya, pour pouvoir avoir de la bracha, le shalom, et retrouver Bézat HaShem, la sérénité. A la prochaine fois.